Bonjour, bienvenue, nous sommes de retour après le rassemblement qu'il y a eu à République pour la journée du droit des femmes. J'espère que vous me voyez, je n'en suis pas totalement sûre. C'est bon, donc bienvenue, nous sommes de retour. Alors on va faire une petite séance de jeu pour commencer. Et c'est Elsa Misquet qui va animer ce jeu parce que c'est elle qui l'a créé, c'est moi, c'est madame. Et ça va vous permettre de réfléchir à toutes les phrases et toutes les manières de répondre à une situation, à des réflexions ou à une ambiance sexiste. Et je pense qu'autour de cette table, on va avoir pas mal d'imagination et de créativité pour ça. Donc voilà, Elsa, je te passe la parole. Merci Sandrine. Oui, donc en fait, moi, ce jeu, je l'ai créé avec Axel Gay qui est game designer. Et il est inspiré d'un podcast que je co-anime depuis trois ans à Marseille qui s'appelle Yes Podcast. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les situations du jeu sont inspirées de faits réels. Ils sont inspirés de témoignages qu'on a reçus dans le podcast. Donc ce qu'on va faire là, c'est une version un peu simplifiée du jeu où je vais juste tirer des cartes attaque. Et la première qui a une idée de réponse, répond. Et puis voilà, comme ça, vous allez voir, c'est assez simple. Donc Sandra rigole à ma droite. Alors, attaque, ton mec. T'es de mauvaise humeur aujourd'hui, t'as tes règles ? Maintenant, je suis ménopausée. Ça, c'est une bonne réponse, ça. Très, très bien, j'adore. Alors ça, c'est un défi. Donc il y a aussi des cartes défis. Donc combien de fois une femme cisgenre a-t-elle ses règles en moyenne dans sa vie ? Est-ce que vous le savez ? Dans sa vie ? Maintenant, comme une fois, on a nos règles. Je vais en faire laquelle vous avez. C'est tous les 28 jours et puis à peu près de 13 ans à 50 ans. Donc, est-ce que vous êtes forte en maths ? Là, il y a un public, si vous pouviez nous aider. Oui, 450 fois ? C'est 500 en moyenne. Bravo, bravo le public. Bravo. Très bien, merci. Alors, attaque au bureau. Tu te baisses pour ramasser ton stylo et ton collègue te dit « Ah, j'ai une belle vue d'ici. » C'est si lourd. Vraiment, non, c'est si lourd, c'est du vécu. Et donc, on va être créative là-dessus. Aïe ! Oui, pour ramasser un stylo et le mec, il dit « Ah ouais, j'ai une belle vue d'ici. » Bon, déjà, tu peux lui dire « Moi, non, par contre. » Oui, moi, là, ça ne va pas. On peut refaire tomber le stylo et faire en sorte qu'il le ramasse. On peut refaire tomber le stylo, faire en sorte qu'il le ramasse et comparer. Ah, oui, oui. Un truc comme ça. Vas-y, montre-moi, toi, comment tu ramasses un stylo. Vas-y, vas-y. Je regarde. Pas mal. Alors, ça, c'est sûr que vous l'avez eu plein de fois. T'es trop violente dans ta façon d'expliquer. Tu dessers ta cause. C'est en bas. Et en plus de ça, je mange des chatons tous les matins au réveil. Je pense que tu devrais cesser de me parler. C'est ça. Pas mal, pas mal, pas mal. J'adore. C'est très, très doux, le chaton. Alors, une autre attaque. Tu devrais te maquiller, ça t'irait bien. Ou si. Tu peux tester, c'est pas mal. Parce que bon, il n'y a pas que les femmes qui se maquillent. Moi, je te verrais bien épilée. Surtout de la barbe. Pas mal. Alors, lors d'un entretien d'embauche, vous comptez avoir des enfants ? Je suis stérile. Je déteste qu'on mette le sujet sur la table. En général, c'est ce qui calme de suite la discussion de mon choix d'enfant ne regarde que moi. Pas mal, pas mal. Oui, effectivement, le côté, je réponds à un truc hardcore, tout de suite, la personne en face, elle fait moins la maline en général. Alors, ça, c'est un défi. Cite ta warrior féministe préférée et explique pourquoi. Donc, warrior féministe, ça peut être une icône féministe, n'importe laquelle, en fait, qui, vraiment, vous, vous a inspiré fortement, que vous adorez. Oui, c'est ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Sinon, vous pouvez en citer plusieurs. Je vais en citer une qui ne soit pas dans la journée. Comme ça, ça va me simplifier la vie. Vandana Shiva, que moi, j'adore. Vandana Shiva, c'est une écoféministe indienne qui travaille sur les liens entre la nature et le patriarcat, la manière dont on traite la nature et le patriarcat, et que je trouve absolument lumineuse. Donc, Vandana Shiva, si tu m'entends. Très bon choix. Moi, je dirais bien Belle, Oux, parce que ses ouvrages permettent de comprendre ce que c'est d'être à la fois, de subir des oppressions et d'être soi-même à la source d'autres oppressions, et donc de comprendre l'intrication de tout ce que c'est, aussi bien classe, genre race, etc. Donc, ouvrage majeur, personnage majeur. Très bon choix aussi. Moi, j'ai le droit de dire que c'est toi ou pas ? Même moi, moi, préférée. C'est ma sœur, je précise. Ok, merci. Alors, en quelle année les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari ? C'était après la guerre. C'était très tard. Ça devait être juste avant les années 60, au milieu des années 50. 61, c'est droit de faute, non ? J'ai un doute, non. On a le droit à joker. Oui, oui, bien sûr. Presque. 65 ? Oui. Ça calme, on va. Alors, attaque en famille. Donc là, c'était un père qui avait dit ça à ses filles. Oh là là, les règles, c'est dégueulasse. Cachez-moi ces protections, c'est irrespectueux. Parce qu'elles avaient laissé traîner leur... Tu peux me rappeler d'où tu sors ? Parce que... Enfin, on sort tous du même endroit, concrètement. Et moi non plus, je ne serais pas là, sinon. Donc, voilà. Effectivement. Parfait. Alors... Oui, oui, bien sûr. Alors, bruit de couloir, au travail, mais ça peut être ailleurs. Non mais elle, elle n'est pas assez féminine. Je suis sûre qu'elle est lesbienne. C'est horrible. Oui, c'est horrible, clairement. À part... À part ta gueule. Oui, elle a bien raison d'être lesbienne. Elle a bien raison d'être lesbienne. Oui. Ta gueule aussi, ça marche. Oui, ta gueule, ça marche, ça marche. Clairement. Alors, ça, c'est un peu compliqué. Alors, c'est plus... Ce n'est pas forcément une phrase, plutôt. Ça peut être une action en réponse. Je signale quand même que là, il y a une candidate à la présidentielle qui vient de dire « mets nos pauses, ta gueule ». Et tout ça. Et je ne suis pas complètement sûre que ce soit totalement dans le game. Ça va, on est en 2021. Je pense que ça passe. On va y arriver. Alors, au boulot encore, ton collègue s'approprie toutes tes idées lors d'une réunion sans même te mentionner. Ils sont passés où, les crédits ? Je sens qu'il y a un peu générique. J'aimerais bien être mentionné à la fin. Alors, cite trois films dans lesquels le personnage principal est une femme. Bon, et je rajouterais que vous considérez peut-être comme des films féministes aussi. Un minimum. Ah, c'est compliqué, hein ? Il y a quand même la jeune fille en feu de Céline Schiammer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Pardon ? Million Dollar Baby. Million Dollar Baby. Moi, j'avais autant en emporte le vent, dont je pense quand même qu'il y a une petite dimension. Il a été qu'elle seule cette année, je crois. Selma et Louise. Selma et Louise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Kill Bill. Kill Bill. Juno. Juno, excellent, Juno. Bon, ça en fait quand même pas mal, hein ? C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, je retire autant en emporte le vent. Oui, c'est clair. Après, il y a Bourgogne, il y a moi, ça c'est plus facile. Oui, Bourgogne, c'est très bien. Alors, défi. Quelle est la différence entre harcèlement et drag ? Le consentement. Le consentement. Ça, c'était facile. Il y a des gens qui ont du mal, mais c'est vrai qu'en général, les gens, ils trouvent la réponse assez vite et ça me rassure beaucoup. Alors, attaque. Un pote qui te dit, tu t'épiles pas ? Moi, je coucherai pas avec une meuf qui s'épile pas. Eh ben, d'accord. Et toi ? Et toi ? Et toi ? On en parle ? De tes poils ? Oui, c'est vrai que les poils masculins sont totalement acceptés, voire valorisés, alors que les nôtres sont shaymés en permanence. Alors, bruit de couloir, encore une fois, au travail. La directrice générale, c'est vraiment une castratrice. Non, mais moi, je suis toujours sur l'option de trash. Donc, en général... Non, mais vas-y, vas-y ! Ok. Non, mais moi, en général, je la trouve plutôt cool. Moi, j'ai plutôt un cutter rouillé. Un cutter rouillé, oui, bah oui. Oui, oui. C'est pas mal, oui. Mais d'ailleurs, il y avait un film, je crois, avec l'actrice de Juno, où c'était une histoire de vengeance. C'est un mec qui l'avait violé, et justement, elle voulait lui couper. Avec une mini anesthésie. Alors, le prof de lettres qui dit, l'écriture inclusive, c'est vraiment des conneries. En fait, il y a soit l'option cours d'histoire, la langue française a supprimé le féminin qui existait partout, et moi, je suis extrêmement française, respectueuse des valeurs de cette langue qui incarne si bien notre République. C'est pour ça que je défends le vrai français contre le faux français qui exclut le féminin. Voilà, je suis une vraie traditionnaliste. Il y a l'option, en fait, moi, quand je lis ce que tu m'écris, ça ne concerne que mes collègues. Donc, en fait, je vais cesser de faire ce que tu me donnes comme travail à faire, puisque c'est pas pour moi ou mes collègues femmes. Enfin, voilà, il y a plusieurs options, mais rarement qui tiennent en une phrase. Sinon, moi, je propose d'utiliser la féminine universelle, c'est-à-dire de Tiffany, qui va nous faire un extrait tout à l'heure, et de tout mettre au féminin, et de se dire que le féminin l'emporte sur le masculin. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, dans ce jeu et dans les règles du jeu qu'on a écrites au féminin, oui. Alors, celle-là aussi, elle est sympa. Bruit de couloir encore au bureau. Elle a eu une promotion parce qu'elle est passée sous le bureau. J'ai la réponse du jeu, en fait. C'était quoi, déjà ? C'était « S'il suffisait de passer sous des meubles pour avoir une promotion, tout le monde se baladerait à quatre pattes à Ikea ». Qui vient du compte Instagram Punchline.net, celle-ci, pour le coup, elle était vraiment trop cool. Bravo à celles qui ont inventé. Alors, celle-ci, premier soir avec un mec rencontré sur Tinder. Moi, je n'aime pas trop les capotes, mais tu prends la pilule, non ? Moi, je n'aime pas trop les MST. Ce n'est pas ouf, les MST. Ce n'est pas quelque chose de bien, non. Oui. C'est vrai qu'il y a cette assignation des femmes. Ça paraît normal, en fait, que nous, on se contraceptent en permanence pour le confort des mecs, en fait. Et là, vraiment, je crois que c'est un gros sujet. Il va falloir changer ça. Parce qu'il y a des méthodes de contraception masculine, quand même, qui existent. On fait comme si elles n'existaient pas, mais si, si, elles existent. Au-delà du problème de la contraception, il n'y a pas que les bébés comme problème. Donc, si je te dis de mettre une capote, tu mets une capote et ça s'arrête là, en fait. Il n'y a pas de discussion. Oui. Ça, c'est sympa aussi. Alors, ton mec, il te dit, dis-donc, tu te laisses un peu aller avec le confinement, là ? Rapport au poids ou à l'apparence physique, en général. Je change de mec. Oui. Je pense que ça, c'est vraiment la chose à faire. Quitter tous vos mecs, parce que clairement... Alors, défi. Qu'est-ce que la culture du viol ? Est-ce qu'on peut donner une définition, en une phrase ou deux, de la culture du viol ? Parce que c'est vrai que, mineur, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. La culture du viol, c'est quand même minimiser les agressions sexuelles, faire en sorte qu'on confonde drag-lourde et consentement et non-consentement. Imaginez que les mecs sont, en fait, de sacrés potages, qui ne savent pas se tenir. Et qu'il faut bien, quand même, insister pour qu'une femme finisse par dire oui, c'est tout ça, voilà, à peu près. C'est ça. Je vous lis ce qu'on avait écrit. C'est Darmanin en ministre de l'Intérieur aussi, un peu, non ? Ah oui, ça, c'est clair. Donc, la culture du viol désigne un ensemble de comportements et d'attitudes partagés au sein d'une société donnée qui minimise, normalise, voire encourage le viol. J'insiste sur encourage, effectivement. Il y a beaucoup d'exemples à donner dessus. Alors, ton grand-oncle, alors c'est pour quand, les enfants ? Jamais. Jamais. Pas mal, ça. Alors, encore une fois au travail, ton collègue te fait des réflexions à connotation sexuelle tous les jours. Déjà, c'est du harcèlement sexuel. Si c'est du harcèlement sexuel, déjà, ça se dénonce, ça s'expose. Et en fait, c'est à lui d'être exfiltré par le reste de l'équipe pour assurer juste un bien-être au travail. Ça coûte cher, en fait, des salariés femmes qui ne sont pas en capacité de travailler correctement parce que des salariés hommes les empêchent de travailler correctement en les harcelant. C'est un truc qui s'explique assez bien à un patron qui veut que sa société tourne bien. Et dans votre expérience, vous avez vu quel genre de réaction ou entendu par rapport à ce type de situation, les réactions des RH ou autres ? Est-ce que c'est souvent « Ah bah bien sûr, on prend ta plainte et on va virer le mec sans problème. » Alors moi, j'ai rarement vécu ça directement, mais ça dépend beaucoup des époques. Donc, il y a quelques dizaines d'années, c'était beaucoup plus compliqué et c'était irrecevable. Aujourd'hui, c'est très aléatoire sur les environnements dans lesquels on est, mais avec quelques outils juridiques qui commencent à émerger. Mais ça, c'est juste la spécialité. Dans tous les cas, il faut quand même signaler parce que vous n'avez pas à subir ça d'aucune manière. Vous n'avez pas à culpabiliser de ne pas vouloir subir ça et vous n'avez pas surtout à intérioriser les remarques qui vous sont faites, que vous manqueriez d'humour ou que vous seriez coincé parce que vous ne voulez pas entendre ça. La loi dit que c'est interdit et donc, par conséquent, vous voulez appliquer la loi comme n'importe qui dans ce pays. Et donc, l'important, c'est vraiment de le signaler, de le dire à la direction, de faire des écrits et de garder le plus de preuves possibles, surtout de ce qui se passe, parce que c'est grâce aux preuves que vous pourrez obtenir justice. Donc, voilà. Et n'oubliez surtout pas que le dépôt de plainte, ça permet aussi d'obtenir justice devant les tribunaux. C'est moins facile. C'est moins facile que dans les entreprises, encore que ça dépend des entreprises. Mais en tous les cas, il faut que ça s'arrête parce qu'on n'a pas à subir ça sur un lieu de travail, comme on n'a pas à subir de remarques racistes, comme on n'a pas à subir d'autres types de discrimination, c'est tout. Merci pour ces précisions, parce que je pense qu'il y a un vrai problème de connaissance de nos droits, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah bon, ça, c'est interdit, ce que j'ai subi, je ne savais même pas, en fait. » C'est le plus gros problème, oui. Alors, en famille, on voit tes seins à travers ton t-shirt ? Ils sont là, je ne peux pas les cacher, c'est un peu complexe, quoi. Dans tous les cas, ça ne te regarde pas. Si tu n'as pas envie de les voir, tu ne regardes pas, en fait. Tu regardes ailleurs, tout simplement. Merci. Oui, ça me rappelle tout ce qu'il y a eu, c'était l'année dernière, avec l'histoire du crop top et tout ça, au lycée. C'était au début de l'année, là, quand il y a eu tout un mouvement, c'était en septembre, je crois, c'était la journée la plus chaude de l'année, et il y a eu tout un mouvement sur les réseaux sociaux où toutes les meufs disaient « Ouais, venez habiller dans vos meilleures tenues et tout, on en a mis, et personne n'a rien à nous dire sur comment on est habillé. » Moi, d'ailleurs, je me suis pris des réflexions par ma conseillère principale d'éducation parce que j'étais habillée en short et en crop top, hein, si vous passez par là. Vous n'avez pas regardé mes fesses, en fait, et à me dire que mon short est trop court. Voilà, ça s'appelle du harcèlement aussi, en fait. Même si ça vient de la part d'un adulte, ce n'est pas normal. En tout cas, ça intériorise le fait que c'est toujours l'habit des femmes qui pose problème, alors que profondément, c'est quand même le regard qu'on pose sur le corps qui pose problème plus que l'habit. Mais on me sort des phrases du genre « Ça déconcentre les garçons, ça les empêche de travailler, mais je m'habille comme je veux. » À partir du moment où il n'y a pas de règlement ni d'uniforme, je m'habille comme je veux. Et si un mec ne sait pas se tenir, ce n'est pas mon problème, en fait. Oui, puis ils savent très bien se concentrer, en fait. Oui, bien sûr. Et ouais. En famille encore, dis donc, tu as un bon appétit, toi ? Tu devrais faire attention, non ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? On va manger tes brocolis, puis on en reparle, quoi. Non, mais ça, c'est pareil. Le contrôle des corps des femmes, de la taille qu'ils font, de ce qu'on mange, le contrôle de l'assiette, c'est quand même hallucinant à quel point c'est ancré. Le nombre de femmes qui font des régimes, le fait que les magazines féminins, encore aujourd'hui, fassent des unes sur les régimes, le Beachbody et compagnie. Enfin, ouais, il y a une grossophobie et un body-shaming qui est quand même omniprésent, en fait. C'est vraiment, je pense que ça, c'est un des trucs dont on n'a pas forcément conscience tellement qu'on l'a intériorisé, en fait. Mais le nombre de femmes qui vont dire, oui, moi, je fais attention parce que la semaine d'un, j'ai un peu trop mangé, ou ce genre de choses, enfin, on entend quand même rarement des hommes dire ce genre de trucs, quoi. Oui, surtout au printemps. Oui, voilà, exactement. Alors, attaque dans la rue. Donc, deux femmes lesbiennes qui passent dans la rue et quelqu'un qui leur dit, mais entre lesbiennes, il ne vous manque pas un truc ? Si ça vous dit, je peux vous aider. Comment répondre à ça, à part un... Enfin, ouais, non, je ne sais pas comment. À part être vulgaire, la violence ou quoi. Ce qui ne se fait pas et ce qui ne se dit pas, je ne vois pas très bien comment expliquer au fait que... Peut-être leur dire, et d'ailleurs, ce serait peut-être pas mal qu'ils découvrent davantage le clitoris, c'est le fait qu'on peut très bien avoir du plaisir sans pénétration et que ça fait vraiment partie aussi de la sexualité féminine et que, du coup, voilà, on peut l'avoir de plein de manières, ce plaisir-là. Et qu'eux découvrent aussi leur prostate. Mais c'est vrai que, voilà, le fait que deux femmes aient des relations sexuelles, c'est très « glamourisé », entre guillemets, alors que deux hommes, c'est tout de suite du dégoût, etc. Il y a une espèce de fantasme autour des couples lesbiens qui est très, très, très présent. Et du coup, les gens se permettent de leur dire tout et n'importe quoi, au final, dans la rue. Alors, ça, c'est un challenge. Invente une insulte qui n'existe pas, qui soit non sexiste, non raciste, non homophobe, etc., etc., etc. Ou alors, si vous l'avez déjà inventée ou si vous avez des exemples. Non, 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 mais c'est des classiques, genre, raclurent de bidet. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais par contre, c'est des choses qui existent déjà. Qui n'existent pas. Fils de trader, je ne sais pas. Fils de frotteur, c'est pas mal, ça. Fils de violeur. Mais il faudrait trouver des insultes qui soient non genrées, quoi. Il faudrait trouver des insultes qui soient non genrées. Donc, je ne sais pas, tu n'es qu'un grain de sable sur la plage, enfin, tu vois, un truc comme ça. Oui, c'est très poétique. Ça ne me fait pas peur, non ? Je ne sais pas. Non, bon, d'accord. Espèce de crabe, je ne sais pas. Non, mais ça, il faut qu'on invente vraiment des nouvelles insultes, parce que, même moi, c'est vrai que c'est toujours des trucs, c'est ça, soit sexy, soit plutôt phobe. On insulte la mère des gens, enfin, c'est toujours les mêmes trucs qui nous viennent et qui sont... Une espèce de gobelet plastique. Ça le fait, ça, non ? Tronche de gobelet plastique. Ça se tente. Pas mal, pas mal. On va trouver pire. Alors là, c'est un challenge où il faut dessiner, mais en vrai, on peut le mimer, vu qu'on n'a pas de feuilles. C'est mime le man's praising. Ça ne sert à rien. Alors, ça montre quand même qu'il y a un petit sujet, parce qu'on a toutes vécu. Ah oui, on connaît, on l'a toutes vécu. Oui, nous, on est toujours comme ça, en train de se cacher. Alors, situation, là, pour le coup, ce n'est pas drôle, enfin, les autres non plus. Un homme te suit dans la rue, la nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation ? Enfin, je ne sais pas si vous, vous avez des techniques. Je sens qu'il y a une technique drôle ou trash. Non, j'ai pris des cours de self-defense. Ce qui fait que ça ne change rien. J'ai cassé la figure de personne, littéralement, jusqu'à présent. Mais ça donne le sentiment de savoir qu'on peut réagir même à des gestes d'obstruction du corps. Et donc, le fait de savoir qu'on est en capacité d'eux est un peu moins flippant dans ce genre de situation. C'est toujours utile, même quand on fait juste une blague, de passer quelqu'un par-dessus son épaule. Ça peut être utile. Oui, les cours de self-defense. Et puis, après, il y a quand même un truc qui fonctionne, qui consiste à se retourner, à se mettre face à lui. Et puis, à lui dire, est-ce que tu veux que je hurle au feu, là, par exemple, très fort ? Et en général, ça se capte. Oui, oui, oui. Toi, tu as des techniques ? Ça ne m'est jamais arrivé de me faire suivre dans la rue. Après, c'est vrai que dès que tu sors et qu'il fait nuit, tu n'es pas très rassurée. Mais en général, moi, je marche très vite avec ma musique et je ne regarde personne. Je vais d'un point A à un point B. Et voilà, j'essaye d'éviter toute situation risquée. Oui, mais ça, c'est des mécanismes de survie, pareil, qu'on a totalement intériorisés. Des fois, on ne s'en rend même pas compte, en fait. Effectivement, le fait de marcher super vite. Moi, j'ai toujours mes écouteurs aussi. Comment vous faites dans le public si vous vous êtes suivis le soir ? Appeler quelqu'un, oui. Crier au feu, ça marche aussi. Si vous vous mettez à hurler, au feu ! En général, les gens ont peur. Donc, se retournent et regardent ce qui se passe. Oui, si on dit au viol, il n'y a personne qui vient. Si vous dites au secours, au viol, personne ne vient. Là, c'est un vrai problème. Et j'ai vu la dernière fois sur TikTok, il y a des nanas qui ont fait des messages préenregistrés où elles disent, s'il y a quelqu'un qui vous suit, jouez ce message sur votre téléphone. Parce qu'en gros, ça dit, oui, j'arrive, je suis au bout de la rue, quelque chose comme ça. Enfin, donc, c'est pas mal ça. Ah, alors ça, Sandrine, c'est pour toi. Alors, ton directeur de mémoire. Un mémoire sur la place des femmes à l'université ? C'est vraiment anecdotique comme sujet. La place des femmes dans une présidentielle, mais c'est vraiment très anecdotique comme sujet. Alors, comment réagir à cela ? Je regarde mon équipe de campagne préférée et comment fait-on pour réagir à cela ? Eh bien, en fait, on s'impose, on impose le sujet, on fait en sorte que ça avance. Et je rappelle quand même que s'intéresser au sort de 52% de la population, ça n'est pas anecdotique. Que c'est même une majorité, que c'est un humanisme, une humanité. Et qu'on ne va pas se laisser réduire à quelque chose qui a une espèce de corner ou de spécialisation. Quand en fait, on représente la majorité de notre pays. À mes camarades. Et au cadre du parti qui s'exprime en off. Et après, il y a aussi le côté où tu peux lui montrer des faits. Ou peut-être d'autres études qui ont été menées à l'étranger sur la même chose. Et qui montrent effectivement que non, ce n'est pas un sujet. Typiquement aux Etats-Unis, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui étudient ça. Non, non. Puis quand on s'intéresse au sort de 52% de la population, ce n'est pas un petit sujet en réalité. Ok, on nous fait signe qu'on doit s'arrêter. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. Et bonne continuation pour ce live. Merci beaucoup. Et si vous voulez vous procurer le jeu Moi, c'est Madame. Parce qu'en soirée, ça peut être vraiment sympa. On peut vraiment beaucoup rire. Moi, pour y avoir joué, on a piqué vraiment des bonnes crises de fou rire. Donc, où est-ce qu'on peut se le procurer ? Sur notre site moi-c'est-madame.fr, tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et à Noël, il paraît que... Oui, il était en rupture de stock à Noël. Mais là, on en a fait réimprimer. Donc, on en a plein. Voilà. Et donc, Mawell. Merci beaucoup. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Alors là, nous allons partir pour une petite interlude avec Tiffende pour un petit extrait de son spectacle « Compte à rebours ». Merci. 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 Merci.